Après il est encore fini Vous voyez comment je perds du temps A la fin c'est saoulant Avec le vent à la con Là vous avez des magasins Mais je ne sais pas si vous les verrez Il y a la foire fouille Il y a une pharmacie Il y a une boulangerie Voilà quoi Là il y a pas mal de vent aussi Ah bah oui On n'oublie pas les bonnes habitudes Le clioton on ne le met pas Je vous ai montré On va continuer si j'y vais Et je pense que Ce que je veux faire Il y a trop de vent Ce que je veux faire c'est que je vais couper cette vidéo en deux parties Comme la précédente Comme celle où il y a eu deux parties Le vent est ignoble Toujours pas de clioton Bah bref Je vais découper cette vidéo en deux parties Comme je vous l'ai dit Comme la dernière fois Comme ça ça ferait une vidéo moins longue Et c'est cool j'aime bien Ça me fait plus de vidéos On va dire entre guillemets Là on va tourner à droite Et là en fait c'est une autre partie Bah c'est toujours le petit j'y vais C'est toujours le petit j'y vais mais Putain le vent Ah le vent c'est chiant C'est toujours le petit j'y vais comme je disais C'est toujours le petit j'y vais comme je disais C'est un truc derrière Ça m'a juste un truc Ouais c'est bon Ça me passe une sorte de petite bosse je pense que là vous la verrez Logiquement Avec mon giant ça passe pleinement Bah là c'est Pareil sachant qu'elle est pas vraiment Pas en tout quoi Donc ça passe Sans problème Donc on va continuer par là Donc comme je vous l'ai dit Les petites Les petites bosses etc Ça passe tranquille Pour ma part personnellement Ça dépend de pourcentage Et surtout les petites bosses Les courtes bosses en fait C'est à dire vous Je m'amuserais pas à faire des longues bosses avec Le développement que j'ai là parce que j'y arriverais pas Mais pour les courtes bosses Ça peut passer Sans trop forcer C'est bon C'est bon C'est bon Il y avait plein de trous partout C'était vraiment de la merde Là il le refait c'est bien lisse Il peut bien prendre de la vitesse ici C'est beaucoup mieux Donc là avant Elle a été complètement défoncé Et là il le refait depuis quelques temps Je dirais Ça fait pas très très longtemps C'était en travaux On va tourner à gauche plus loin On met quand même le bras on sait jamais Bon Bon On va repartir vers le grand j'y vais On pousse le verre donc on a de la chance C'est bon On va tourner à gauche là. La route est totalement démontée. Le vent est ignoble. C'est vraiment ignoble. C'est totalement de la merde ici cette route. Il y a un peu de trou par là. C'est pas agréable. Après ça coûte cher les routes mais bon. Quand même. Les plaques d'égout partout c'est un truc de malade. Vous passez en vélo vous niquez votre route direct. On va continuer toujours. On va tourner là voilà. Pour parler ça sera mieux. C'est bon les personnes. Les personnes c'est bon. Voilà. Donc. En conclusion. En conclusion. Ce vélo. Ce single speed plus particulièrement. me plaît beaucoup. Donc c'est un vélo que j'utiliserai comme je vous dis pour les. Pour les balades en fait pour le même usage qu'avec le C120. Vraiment le même. Mardi j'ai fait 50 km avec. Mercredi pareil. Hier j'ai pas roulé du tout. Et aujourd'hui je vais refaire pareil. Demain je vais prendre mon Giant si le temps est pareil. Et dimanche pareil. Voilà. Pour le moment je roule beaucoup avec parce que. Forcément. Bah c'est un beau vélo. Donc c'est logique. Mais quand ça fera une petite semaine. Deux semaines que je l'aurai. Bon même un peu moins. Je roulerai un peu moins avec. Je roulerai toujours avec. Mais forcément. Un petit peu moins. Genre deux sorties avec par semaine. Trois en Giant. Deux en speed 500. Bah vous m'avez compris quoi. En tout cas. Point positif. Le vélo est assez nerveux. Le développement de 44 18. Donc plateau 44 pignon 18. Et c'est plutôt pas mal. Euh. Ca demande pas forcément. Beaucoup de jambes. Vous pouvez. Ne pas. Moi par exemple. C'est mon premier single speed. Mais moi. Faut savoir que ça va bientôt faire. Trois ans que je roule. Euh. Sérieusement en vélo. Donc c'est sûr que c'est mon sport. Donc j'ai quand même maintenant de la force. Euh. Après quelqu'un qui commence le vélo. Il pourra l'emmener. Il pourra l'emmener. Peut-être qu'il en. Il peinera un peu plus que moi. Logiquement. S'il a jamais fait de. De vélo. Et encore moins de single speed. Mais en tout cas. Il y aura pas vraiment de problème. Ca freine bien. C'est pas des freins de ouf. Mais. Ca freine. Comme on lui demande. Après. Vous avez le choix entre. Comme je. La couleur que j'ai moi. Rouge verminion. Fluo. Ou le bleu marine. Bon. Moi je préfère celle-là. Parce qu'elle est bien voyante. Et je la trouve bien. Alors. Ce qui concerne. Les pneus. C'était 32 mm. Donc. Pour le vélo taf. Et pour l'usage urbain. Ca fait vraiment l'affaire. Si vous avez les jambes. Encore une fois. Vous saurez l'emmener. Vraiment sans problème. Ce qui est bien. C'est que les petites roues. Dans la route. Et tout ça. Les routes dégradées. Ca ne lui fera pas peur. Son poids de 11,6 kg. Alors. Ok. C'est un peu lourd. Mais bon. C'est de l'acier. Et ce qui est bien. C'est que l'acier. C'est vraiment très très résistant. Et en plus. Vous pouvez le souder. Par tous les moyens. Ca c'est un très bon point. Aussi. La selle est plutôt de bonne qualité. C'est pas une selle de. C'est pas une selle à 100 euros. Mais c'est une. J'ai pas eu de douleur avec. Depuis que je roule avec. Pas de problème. Euh. Voilà quoi. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Y'a pas grand chose à dire à d'autres. Euh. Vous avez une sonnette. C'est un peu. C'est pas terrible. Mais bon. Au moins ils l'ont mis. C'est toujours sympa. Vous avez un jeu. De lumière avant et arrière. Moi je l'ai mis. Mais c'est vraiment une lumière. Pour qu'on vous voit. Et pas pour voir. Cette vidéo vous aura fait plaisir. Elle sera découpée en deux parties. En tout cas. Si c'est le cas. N'oubliez pas de. Liker cette vidéo. Vous abonner. Et pourquoi pas. Si euh. Si ça vous dit. De la commenter. Ça me ferait vraiment plaisir. Et moi je le sais. A tous. Bonne route.